Bienvenue sur l'International. Le président Abdel Fattah Hassi s'y assistait aujourd'hui à la fin des manœuvres navales baptisées Zézat et Sawari. Le chef de l'État a ici le drapeau égyptien sur la frégate égyptienne Vive l'Égypte, qui a rejoint récemment la flotte égyptienne et a pris part à ses exercices. Les manœuvres comprennent des exercices visant à sécuriser la flotte et les voies maritimes contre les mines antipersonnelles. Elles comprennent aussi des exercices sur l'attaque des objectifs de l'ennemi. Le grand imam del Azhar, Cheikh Ahmad al-Tayyib, a assisté aujourd'hui à une conférence internationale sur le concept de la paix dans les religions tenues en Allemagne. Le docteur al-Tayyib a aussi accordé un entretien au journal allemand, un journal allemand, au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de faire le tour de l'Europe pour montrer aux populations de ces pays le vrai visage de l'islam. L'imam del Azhar tente de propager la paix entre les nations et de faire face à l'extrémisme à travers le dialogue entre les religions. Cheikh al-Tayyib s'était entretenu plus tôt lors de sa visite à Berlin avec les ambassadeurs des pays arabes et islamiques et s'était adressé au Bundestag. Le Parlement allemand, dans son discours, avait appelé les musulmans vivant en Europe à préserver l'image modérée de l'islam et de combattre les idées erronées concernant cette religion. L'Egypte en est sûre à 90%. Le tombeau du pharaon Toutankhamon recèle encore des trésors cachés. Un radar a repéré deux espaces vides derrière les épées mûres qui pourraient renfermer la sépulture de la légendaire reine Nefertiti ou d'une autre souveraine. Le point avec Perihan Farou. « Les autorités égyptiennes se préparent en tous les cas à faire la découverte du XXIe siècle » a dit le ministre des Antiquités, Mamdou Hildamati, en lançant l'expérience de la tombe de l'enfant roi Toutankhamon située dans la vallée des Rois, près de Luxor, dans le sud de l'Egypte. Mais il s'attend, lui, à y découvrir la chambre funéraire d'une autre épouse d'Akhenaton, père de Toutankhamon, voire d'une de ses filles. Aldamati a fait cette déclaration en dévoilant les résultats d'une étude au radar menée par l'expert japonais Hiro Katsu Watanabe. Le ministre a précisé que fin mars, des analyses supplémentaires seront effectuées avec un radar plus sophistiqué pour mesurer l'épaisseur des murs et les dimensions de ses chambres. Les résultats seront annoncés le 1er avril. Cette étude vient conforter la thèse de l'égyptologue britannique Nicolas Reeves, convaincu qu'on y trouvera la momie et le trésor de la mystérieuse Nefertari, épouse d'Akhenaton. Pour Reeves, l'une de ses deux chambres est l'hypogée, la tombe souterraine en archéologie de Nefertari. La seconde pourrait être une salle de stockage inexplorée qui daterait apparemment de l'ère Toutankhamon. Si Nefertari était bien l'épouse d'Akhenaton, elle n'était pas la mère de Toutankhamon dont l'identité suscite bien des interrogations. Pourquoi cette reine influente aurait-elle été enterrée dans une chambre attelante au tombeau de Toutankhamon ? Le mystère aurait son origine dans le décès inattendu de l'enfant roi à 19 ans en 1324 av. J.-C. après seulement 9 ans de règne, estime Reeves. Faute de tombeaux disponibles pour accueillir Toutankhamon, les prêtres auraient ainsi décidé de rouvrir la tombe de Nefertari, 10 ans après sa mort, pour illuminer le pharaon dans l'hypogée qui au départ n'était pas prévu pour lui selon l'égyptologue. Faute de tombeaux